La sentence vient tout juste de tomber, un an de prison ferme. C'est une victoire pour les soutiens de Christophe Détinger, qui craignait une peine beaucoup plus sévère. Oui, c'est une décision qui globalement nous satisfait, c'était un peu l'idée que nous avions, c'est-à-dire que cela justifiait une peine qui devait être une peine ferme et sévère. C'est une peine d'un an ferme prononcée, beaucoup moins tout de même que ce qui était requis, mais surtout aménagée dès le départ. Car sa peine d'un an est aménageable en semi-liberté. Les avocats des gendarmes sont eux aussi satisfaits de la décision. La justice a été rendue, c'est une décision équilibrée, qui a du sens. Je pense que les victimes sont reconnues comme telles. Monsieur Détinger est interdit de manifestation dans Paris pendant 6 mois. 5 janvier dernier, Christophe Détinger est filmé en train de frapper un gendarme. Quelques minutes plus tôt, il a roué de coups un autre militaire tombé à terre. Aujourd'hui, au tribunal, parmi les gilets jaunes venus soutenir l'ancien boxeur, il y a cette femme. Elle affirme avoir été frappée par un gendarme lors de cette manifestation. Et c'est pour lui venir en aide que Christophe Détinger s'en serait pris aux forces de l'ordre. C'est le fait de voir une femme de 47 kilos pour un 68 se faire taper dessus. Et de voir mon fils qui était avec moi, le majeur, se faire taper dessus, il a plus supporté. Parce qu'il a eu certainement trop de violence. Une version contredite par les gendarmes, ces derniers affirment avoir été victimes de l'acharnement de l'ex-boxeur. C'était vraiment frapper pour frapper. La tête, le visage, le dos, ses camarades m'empêchent de me relever. Et c'était taper pour vraiment faire mal, voire tuer s'il pouvait. Pendant 12 mois, Christophe Détinger devrait dormir tous les soirs en prison. Mais sera dehors la journée pour garder une vie professionnelle et familiale.